A Saint-Côme-en-Véret, la salle des fêtes est bientôt prête à accueillir toutes sortes de monstres et sorciers pour Halloween. Et la déco, c'est à Sandrine qu'on la doit. Je fête Halloween avec mes enfants et on avait décidé avec la collectivité de lancer Halloween sur notre commune. Donc on a chiné, il y a pas mal de décorations personnelles, puis après on a chiné sur les brocantes pour réaliser un Halloween assez sympa. Des dizaines d'habitants de la commune sont venus prêter main-forte pour la décoration. Sept associations, le conseil municipal pour une petite aide financière et le comité des fêtes. Son président est heureux de faire revivre ce carnaval d'automne après les années de Covid. Amène plus d'activité dans la commune et puis les gens ont besoin de bouger, de danser, de changer de vie. Alors on va commencer par un beau défilé dans les rues de Saint-Côme. Et à cette même occasion, Madame Jamin et moi-même, nous nous offrons les bourbons pour les enfants. Madame Jamin étant la boulangère de la commune. Et c'est de cette roulotte réalisée par l'association Les Masquets du Véret que les bonbons seront distribués. Alors on est parti d'un châssis de caravane que l'on a après monté dessus des poteaux et des cloisons. Et voilà, on a fini par arriver à faire une maison. En fait, on commence souvent en septembre et jusqu'à carnaval souvent, voilà, parce que ça c'est un char qu'on réemploie. N'ayez pas peur, brave Jean. Si vous voyez de drôles de monstres défiler dans les rues de Saint-Côme-en-Véret à partir de 18h30, ces mêmes monstres sont invités à danser au bal costumé, salle des fêtes, à partir de 21h jusqu'au bout de la nuit. Sous-titrage ST' 501